salut les amis j'espère que vous allez bien c'est fabien avec aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler d'un produit que je n'ai jamais testé sur ma chaîne ne me demandez pas pourquoi je ne sais pas et pourtant c'est un produit que moi même j'utilise tous les jours voilà dans mon quotidien et peut-être que vous aussi vous utilisez aussi ce genre de produit alors ça sera forcément pas le modèle peut-être que vous utilisez déjà il y en a tellement il y en a tellement il y en a plein il ya tellement de sortes de modèles différents je ne sais pas si vous aurez compris de quoi on va parler aujourd'hui alors je ne fais pas longueur plus longtemps et je vous dis tout de suite de quoi il s'agit eh bien aujourd'hui on va parler donc d'un pod de la vape bien sûr et de la marque vopou et du modèle drag x voilà moi je suis un peu dans la vape depuis maintenant deux ans je me suis lancé web pour attirer mais maintenant c'est plus devenu quelque chose en fait voilà pas un loisir parce que voilà c'est pas forcément un loisir mais voilà j'ai du mal à m'en passer j'aime bien voilà sentir de nouveaux goûts de nouvelles saveurs et toujours à la recherche de nouvelles nouveaux modèles j'en ai eu quelques uns et aujourd'hui voilà je voulais quelque chose de très simple qui marche comme plutôt pas mal et du coup on va conseiller ce modèle donc la drag x de chez vopou donc j'irai peut-être que cette vidéo là sur les cigarettes électroniques parce que j'en change pas non plus tous les quatre matins voilà voilà donc je voulais parler vraiment de ce modèle parce qu'il est vraiment très très complet je vous en dis pas plus pour l'instant on verra ça juste après mais avant toute chose je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas fait en cliquant ici sur le petit bouton abonne toi et à cocher la cloche des notifications et bien sûr de mettre un petit pouce de ça me ferait toujours plaisir allez sans plus attendre on y va on va faire la présentation de cette fameuse drag x c'est parti donc nous voici en fait pour découvrir donc la drag x de vopou alors on va pas faire un unboxing parce que voilà il y en a plein qui l'ont fait donc là on va vraiment aller au plus simple donc là je vais ouvrir la boîte on va voir ce qu'on y retrouve un peu à l'intérieur quelque chose de très basique comme un peu part de toutes les box toutes les boîtes de box de vape donc ici on va retrouver donc une petite carte avec les différentes fonctions enfin les deux modes qu'on peut avoir sur la box de celle on va voir après ici donc une notice sur la vopou voilà très complète voilà avec toutes les fonctionnalités bon là on va parler vraiment des choses principales qu'on va retrouver hop ici un câble de rechargement d'alimentation en usb type c est évidemment il va avoir deux résistances donc moi j'en ai déjà une qui est dessus vous avez à la 0.15 qui est celle ci et la 0.30 que j'ai monté déjà moi sur le pod j'aurais peut-être dû commencer par la 0.15 car on m'a dit que ça envoyait vraiment du lourd en 0.15 mais c'est pas on va quand même continuer avec la 0.30 pour le moment donc vous avez bien vu la drag x était pas dedans et ben je vais vous la présenter tout de suite vous allez voir elle est super belle hop la voici la voilà donc avec sa couleur en cuir marron avec ses surpris cuir apparente très propre franchement elle est à l'éclate franchement elle est top moi je la trouve niveau voilà niveau franchement niveau comment je pourrais vous dire j'ai perdu le mot niveau esthétique pardon voilà elle est super belle franchement j'adore elle est vraiment très très propre même en couleur marron j'ai eu peur en début la prendre en marron mais finalement non je suis pas déçu elle est vraiment très très belle alors vous allez avoir plusieurs choix de mode de couleurs si je retrouve tous les modèles qu'on peut avoir je vous mettrai dans le montage la photo et tous les modèles et sinon si je me rappelle bien on a donc marron noir carbone rouge et bordeaux il me semble moi j'en ai peut-être obligé une mais je sais plus mais voilà mais voilà ça reste très 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 beau franchement ils ont vraiment cartonné sur l'esthétique de la drag x et la drag x bien sûr ce que ça sera exactement les mêmes donc voilà ce qu'on retrouve ensuite dessus donc on a les air flow avec un voilà un petit petit poussoir franchement très très souple ça serait très très bien il n'y a pas c'est pas dur non non mais vraiment c'est un truc vraiment top hop ensuite on a donc trois boutons qu'on retrouve principalement sur la plupart des box donc un pouton principal un plus à moins un donc une prise de rechargement usb type c'est évidemment son écran ensuite dedans on mettra un donc un accu en 18 650 donc moi je prends toujours sony ou sans souille hop le plus vers le bas voilà et on enclenche et c'est parti ensuite on a donc un réservoir voilà donc j'ai posé la box pour le moment on va parler plus pour l'instant du petit tank pourquoi parce que je trouve ça vraiment très très sympa comme le genre de système tout simplement en fin de compte là ici donc c'est aimanté bien sûr donc c'est juste à un clip c'est voilà et à le retirer quand vous avez envie de recharger enfin de changer la résistance ou remettre du produit alors il ya une chose qui est pas mal avec ce genre de pod le vinci était un peu dans le même système vous voyez on a les aimants ici voilà pour aimanter avec la partie du doigt donc moi ce que je trouve très sympa voilà ce que j'ai pas du ce que j'ai pas fait que j'aurais dû faire c'est d'acheter deux temps enfin deux réservoirs de différents je vais vous dire pourquoi tout simplement parce que si voilà moi je suis sûr du fruit et mais par exemple si j'ai envie de changer de goût et que j'ai pas fait le réservoir et j'en ai marre que je suis curé du premier j'ai plus envie de vapoter celui-ci je me dis qu'il va falloir que je vais gâcher le produit qu'il y a d'ailleurs je vais le vider par exemple dans l'évier voilà et du coup bah voilà c'est quand vous prenez une box normale il faut tout nettoyer c'est tout démonté que là franchement on change juste deux réservoirs vous avez deux réservoirs différents vous mettez un produit fritté par exemple dans un et l'autre un gourmand et quand vous avez juste à changer vous avez juste à interchanger les deux réservoirs et c'est parti quoi donc ça c'est vraiment plutôt pas mal ensuite le changement de résistance moi je vais pas faire ce que j'ai encore du produit dedans voilà ça juste c'est comme le vinci je crois on a juste à retirer la résistance et à changer et mettre l'autre l'enfoncer jusqu'au bout la fixe et tac et voilà la résistance est mise après ici on a donc le petit caoutchouc ici pour pouvoir remplir le réservoir voilà je sais pas si on voit bien j'essaie de mettre voilà donc là ici vous remplissez par ici et sa contenance est de 4,5 millilitres et une fois que vous avez rempli vous fermez vous attendez dix minutes que la résistance ça prenne bien et ensuite un truc à papoter clipser le réservoir et va poser direct tout de suite derrière donc c'est plutôt pas mal donc maintenant ce qu'on va faire donc là je parle principalement de ce qui est pas mal enfin ce qui est bien ce que je trouve possible on verra les choses un peu négatives par la suite quand j'aurai fini vraiment la présentation et tout ce qui va sur enfin les fonctionnalités de l'adresse donc là bas pas de changement par rapport à toutes les autres box pour l'allumer on appuie cinq fois sur le bouton principal voilà l'écran s'allume et là vous allez avoir donc l'heure qui va s'afficher à régler donc l'heure bon personnellement je vais vous faire voir comment ça fonctionne mais vous allez voir ça va pas servir à grand chose donc là vous voulez régler l'heure vous appuyez une fois sur le bouton principal on arrive la petite flèche ici vous réglez avec le plus et le moins ensuite pour régler les minutes pareil on appuie une fois hop la flèche est descendue sur les minutes et voilà on réglé avec le plus et le moins une fois que vous avez fini vous appuyez pendant trois secondes sur le bouton principal et voilà nous arrivons sur l'écran principal de la box alors pourquoi je vous dis que l'heure ça sert à rien tout simplement parce que regardez sur l'écran on n'a pas du tout l'heure d'afficher elle est marquée nulle part donc ça ne sert à rien voilà ça c'est un truc qui est vraiment complètement débile je veux dire là dessus c'est qu'il n'y a pas l'heure encore ils auraient mis un petit cadran voilà l'heure un peu plus haut là il n'y a rien ensuite ce qu'on retrouve donc sur l'écran ici vous allez avoir donc sur ce modèle enfin sur la drag x et la drag x vous allez avoir deux modes donc le smart et le mode rba là je suis sur le mode smart c'est marqué en haut smart je sais pas si vous allez bien voir la caméra ensuite on retrouve le niveau de la batterie ici donc bah pour verrouiller ou pas les boutons en fait de la box ici donc bah là la puissance de la résistance donc la 0,30 ici ça doit être le voltage ou l'ampère je sais plus ensuite en dessous on a donc les numéros enfin le temps qu'on met à tirer enfin quand vous mettez le temps vous mettez pour tirer soit box et ici le nombre de peuvent tout simplement donc voilà alors après une fois pour changer de mode donc là on en smart si je veux changer et mettre en mode rba je vais cliquer trois fois donc 1 2 3 voilà là je suis en mode rba donc voyez il a juste la couleur qui change mais en fait à quoi correspond vraiment ces deux modes alors je vais vous expliquer ce mode là en rba c'est très simple c'est que celui ci vous allez pouvoir monter jusqu'à aller jusqu'au maximum que vous voulez donc là va 80 watts maximum la box donc vous allez pouvoir aller jusqu'à 80 sauf que là c'est vraiment pour faire votre réglage vous même donc après 80 c'est vous qui voyez si la résistance ça va jusqu'à 40 watts maximum si vous avez plus haut voilà la résistance va cramer plus facilement elle va durer moins longtemps donc voilà donc là par exemple je suis à 57 c'est pareil si j'enlève le réservoir hop qu'est ce qu'il va faire quand je vais le remettre et ben il va se remettre à 35 watts et ça c'est plutôt top parce que ça vous permet voilà lui se dit ben voilà moi je veux pas je veux pas dépasser la norme autorisée de la résistance donc je me base à 35 watts pour lui c'est la meilleure en fait le meilleur wattage tout simplement ensuite si je me mets en mode en mode de smart 1 2 3 voilà là je suis à 40 donc je suis au maximum voyez je peux monter il ira pas plus loin donc lui je peux pas dépasser par rapport au rba le rba vous pouvez choisir vous pouvez mettre à 50 à 60 il n'y a pas de problème mais en mode smart lui il vous dira non c'est mort j'ai moi il me disait préconisé 40 moi je sais moi je dépasse pas les 40 point barre si vous mettez une résistance donc de 0 15 vous allez pouvoir il va monter jusqu'à 60 peut-être 65 j'ai pas essayé mais voilà et là c'est pareil là par contre il voilà il restera là vous pouvez l'enlever le remettre il restera 34 mais vous dépasserez pas les les 40 les 40 watts tout simplement donc voilà vous n'avez pas de différence vous pourrez pas dépasser donc les 40 watts donc ça c'est les deux modes en fait le rba et le smart moi je suis plutôt smart parce que ça évite que je crame ma résistance très très vite donc du coup 40 vous allez voir que c'est très 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 bien on va essayer après donc il n'y a pas de moi je préfère rester sur le mode de smart il n'y a pas de problème ensuite ce qu'on peut retrouver comme fonction donc si j'appuie sur le bouton principal et le plus voilà là on va avoir verrouillé les touches de la boxe donc du coup je peux plus rien faire pour déverrouiller bas on fait la même manipulation on reste appuyé simultanément sur le plus et le bouton principal et là je suis déverrouillé ensuite si j'appuie sur le bouton principal et le moins en simultané voilà là il me remet mon compteur de puff à 0 tout simplement si j'appuie sur le plus et le moins en simultané alors je n'ai pas fait donc j'appuie celui de même temps voilà là on va voir un cadran de puff je ne sais pas trop vraiment à quoi ça correspond donc je ne sais pas trop il faudra regarder sans notice donc je n'ai pas trop regardé c'est pas chose qui vraiment m'intéresse vraiment moi tant que ça vape et que ça me voilà ça me convient le nombre de puff après moi c'est pas trop mon truc c'est pas mon délire à compter combien j'ai fumé enfin de combien j'ai tiré de taf sur sur ma boxe donc voilà donc ça c'est voilà c'est encore une petite option en plus ensuite on va appuyer une fois là par exemple et là vous allez avoir le voilà l'identifiant de la pop enfin de la boxe parce que et pour ressortir de là dedans et bien hop on reste appuyé trois secondes et voilà nous restons nous revenons au menu enfin du cadran principal ensuite pour changer l'heure si vous voulez rechanger l'heure vous avez juste appuyé sur les deux boutons donc plus et moins en même temps et le bouton principal et normalement il doit revenir voilà à l'heure tout simplement et vous réglez puis après on revalide voilà tout simplement donc voilà alors les défauts qu'on peut que je vais pouvoir y trouver je voulais dire en conclusion là on va tester un peu en fait différentes puissances avec la 0,3 je vais remplir mon réservoir ce qu'elle est quasi vide donc et on va voir ça on va voir un peu le on va dire le nuage de fumée que ça peut développer avec ce petit pod rien qu'avec la 0,30 en résistance on se retrouve tout de suite c'est parti donc nous voici on va pour tester donc la puissance au niveau des résistances voir à peu près ce que ça donne au niveau de vapeur là je suis resté en mode de smart je vais me foutre en mode RBA donc je suis à on va dire 35 donc on va voir ce que ça donne 1,35 voilà j'ai tiré aller à peine deux secondes je suis à 1 je sais pas si on va voir je suis à 1,86 en secondes donc ça crache plutôt pas mal à 35 donc si je monte un peu plus aller 45 c'est fait qu'ils aient 40 c'est qu'à 45 je monte jusqu'à 50 voire 60 pour rester un petit peu mais on va pas aller beaucoup plus haut parce que sinon ça va chauffer ça sert alors là je me suis mis à 45 et là j'ai fait encore pas de j'ai même pas fait deux secondes en plus de tirage vous voyez ça fait quand même bonne bonne vape il ya beaucoup de fumée quand même pour voilà pour un on va dire un faible wattage parce que moi généralement sur mes autres je suis à 50 60 là je suis à 45 j'ai l'impression d'avoir le même intensité enfin le même voilà le même nuage de fumée que sur par exemple la elif picot 25 on est on va dire quasi au niveau fumée on est quasi pareil quoi et pourtant je suis moins haut au niveau des watts après je peux encore monter allez remonter jusqu'à 60 ou beaucoup plus parce qu'après ouais le problème c'est que vous allez voir que si vous montez trop ici vous allez voir ça va chauffer un peu ça risque de vous chauffer les lèvres donc quand c'est comme ça faut bien plaquer je crois que c'est pompon je sais plus ouais pompon moi c'est pompon je crois j'ai vu une vidéo qui faisait voir qu'ils disaient qu'il fallait bien coller ici au niveau les lèvres bien bien enfoncer le technique parce que après si vous le posez juste au bord c'est intense à chauffer ça coûte pas ça va faire de cloques mais voilà ça va ça va faire un peu c'est juste une précaution à prendre moi jusqu'à maintenant ça m'a pas fait ça peut peut-être arriver donc là je me suis mis à 60 la voilà 60 on va signer ouais on est un peu à l'envers donc voilà ce que ça donne et j'ai encore tiré moins longtemps que sur les deux autres fois d'avant donc voilà plus on va monter forcément plus la fumée va être importante mais bon comme elle n'est pas préconisé à monter à 60 là je suis à 60 maintenant c'est à voir voilà il repasse à 35 obligatoires parce qu'ils préconisent 8 pour 8 x 35 donc si je me mets en mode smart voilà j'y suis lâche au maximum je suis à 40 donc je peux pas faire plus voilà si j'appuie je pourrais pas faire plus les 40 moi je suis en mode mode smart depuis gelée et franchement je suis à 40 et ça tire plutôt pas mal donc voilà franchement bonnes petites bonnes petites de petits pods de chez beaucoup en plus il n'y a pas les fuites comme sur le vin si bien sûr alors là on va se retrouver pour la conclusion des petits points négatifs que j'ai vu on va voir ça et en même temps je vais vous donner aussi la fourchette de bruit auquel vous allez pouvoir trouver ce modèle et bien sûr je vais me donner quelques endroits où vous pourrez la trouver même voire même moins cher que le prix que je vais vous annoncer donc voilà donc on se redonne tout de suite pour la conclusion allez c'est parti donc nous voici pour la conclusion que dire franchement que pratiquement principalement que du positif sur ce petit pot franchement je suis pas déçu je cherchais vraiment quelque chose de simple et qui envoie un peu et pas casse-tête qui me prend pas d'est que le soir c'est vrai que voilà je fais des vidéos comme vous savez par passion et mais j'ai un boulot aussi derrière et le soir c'est vrai que des fois je rentre plus tard enfin très tard et quand j'ai plus de produit faut que je voir faut que je change la résistance le soir c'est une galère je me prends la tête faut que j'essuie là franchement c'est très rapide on déclipse la résistance on change tac on met d'autres on remet du produit on laisse un milieu pendant dix minutes et c'est parti alors ça c'est vraiment un vraiment un gros point fort franchement pour moi qui des fois je vous dis le soir n'est pas vraiment le temps et voilà ça me prend la tête de faire ça mais bon là avec ça franchement c'est vraiment le top on en a pour quelques minutes c'est quelques minutes c'est vraiment une ou deux minutes maximum et voilà gros point positif que je pourrais donner déjà esthétiquement est top franchement il n'y a pas à chier du mot mais niveau esthétique elle est vraiment très très belle comme quoi ensuite alors il y a un truc que j'ai pas ouais que j'ai pas parlé c'est au niveau des air flows on va voir ça dans les points négatifs juste après parce que de toute façon au niveau points positifs je peux pas enfin il ya plein de choses je pourrais pas voilà il ya c'est pas parfait on va dire il ya toujours des jours un mais mais voilà mais dans l'ensemble elle est vraiment très top elle est vraiment top après au niveau des points négatifs donc on va y venir donc déjà l'air flow donc l'air flow c'est très bien le petit bouton etc ça c'est top mais vous allez vous apercevoir que si vous achetez ce genre de modèle que le tirage est déjà serré assez serré et du coup si vous fermez les air flows pour avoir un tirage plus serré vous n'allez pas avoir une grosse grosse différence donc moi je vous conseille de les laisser ouvert à fond ça va pas pas une grande grande différence entre le bâtiment fermé enfin votre agresse a pas changé grand chose donc autant le laisser ouvert ça c'est déjà un petit point négatif c'est pas voilà l'autre chose qui est négative c'est au niveau du type le bout qu'on fait qu'intégrer au réservoir pour autant que vous allez voir si vous fait voir vous allez voir que attendez voilà vous avez vu toutes ces petits ces petites gouttelettes à l'intérieur ça ça m'embête un peu en fait parce que bon ça le fait surtout mais moi je pense sur les livres mon embout de l'équipe est noir donc je ne vois pas en fait comment voilà s'il ya des gouttelettes etc là on est sur du translucide c'est très bien ça nous fait voir la capacité du produit etc voilà c'est top mais par contre ça fait un peu cra cra en fait d'avoir toutes les gouttes tout autour du voilà du type intégré au réservoir ça m'embête un peu c'est pas rédhibitoire pour moi mais c'est embêtant d'avoir toutes ces gouttes après bon je pense qu'on peut mettre un petit bout de caoutchouc par dessus pour vraiment ceux que ça embête c'est pas vraiment un gros défaut mais c'est vrai que ça fait un peu étrabé de voir toutes les gouttes malgré que ça se fasse sur toutes les boxes ça je le dis pas hein mais quand vous avez un embout foncé ça se voit beaucoup moins donc c'est moins choquant là c'est vrai que c'est transparent ça se voit beaucoup plus après voilà c'est pas lui c'est pas quelque chose qui qui est choquant et qui va m'empêcher de nous servir de ce pod une chose aussi alors voilà au niveau des gros points négatifs on a fait tout vous voyez qu'il n'y a pas grand chose là où je vais faire une grosse différence c'est entre la drag x et la drag s bah évidemment c'est euh et bien c'est ça voilà c'est l'accu en fait parce que sur celle ci vous avez un accu vous pouvez rajouter en 18650 comme je disais et sur la drag s en fait elle va être un tout petit peu plus petite pourquoi parce qu'il n'y a pas d'accu c'est une batterie intégrée c'est à dire que la batterie une fois qu'elle est mort elle est morte là l'accu il est mort vous changez vous voilà vous vapoter direct sur votre box donc sur votre pod donc c'est pour ça que moi je privilégie tout le temps d'avoir voilà avec un simple accu pour y en a d'autres avec double accu ou triple accu donc celle là c'est un simple accu mais voilà au moins votre batterie est morte vous pouvez la changer c'est ça qui est bien que l'autre non après c'est voilà chacun son choix c'est vrai que la drag s est beaucoup plus petite enfin un peu plus petite il n'y a pas grande différence mais voilà c'est un peu plus petit donc voilà les différents points positifs il y a beaucoup de points positifs elle est très très bien pour quelqu'un qui peut commencer dans la vape franchement c'est top c'est vraiment très très bien pour quelqu'un qui est expérimenté ça peut être très bien aussi pour lui moi je suis expérimenté depuis deux ans et franchement ce genre de petites choses franchement ça m'éclate et ça crache plutôt pas mal quoi ça envoie d'humour quand même j'ai pas essayé à 0.15 et quand je vois ce que ça donne en 0 temps vous avez bien vu je pense qu'en 0.15 on m'a dit que ça j'allais être impressionné je pense que je vais l'être c'est sûr donc voilà donc au niveau points positifs non non il y a beaucoup de points positifs les points négatifs je vous l'ai dit donc les petites boutettes au niveau du délétisme intégré au réservoir et l'air flow qui sert pas forcément à grand chose après aussi il pourrait y avoir aussi le cuir qui peut peut-être s'abîmer avec le temps forcément bien sûr de toute façon tout se use avec le temps c'est pas on ne peut pas garder toujours les produits enfin tout ce qu'on a à rien neuf c'est pas possible donc voilà il faut juste en prendre soin et c'est tout tout simple donc au niveau du prix on est sur une fourchette on va dire de entre une quarantaine une cinquantaine d'euros alors tout dépend des sites et tout dépend voilà vous allez l'acheter en magasin vous allez être dans les alentours de 47 à 50 euros sur internet vous allez pouvoir la trouver très très enfin beaucoup moins cher que ça moi j'ai trouvé dans les 37 à 40 euros par exemple sur Amazon sur d'autres sites aussi je ne sais plus lesquels par contre si vous prenez c'est sûr après il y a de l'attente je vous le dis mais si vous êtes patient vous allez sur aliexpress et normalement elle doit être à 26 27 euros je crois donc il y a largement une grosse différence de prix entre aliexpress et Amazon après voilà si vous n'êtes pas patient vous pouvez directement chez votre enfin voilà un marchand vape un commerçant qui fait que de la vape ou sur internet comme Amazon si vous avez prime en deux trois jours vous l'avez mais vous payerez un peu plus cher forcément si vous êtes patient vous pouvez aller sur Aliexpress et la trouver dans les 26 27 euros voilà c'est beaucoup moins cher mais il y a de l'attente aussi vu que ça vient directement de Chine donc je vous mettrai en description tous les petits liens voilà Amazon Aliexpress etc j'essaierai de trouver les meilleurs prix bien sûr j'oublie pas de mettre pendant mon montage les couleurs les différentes couleurs si j'arrive à les trouver et puis voilà on va se retrouver bien sûr pour d'autres vidéos normales les prochaines voilà je n'oublie pas j'ai toujours ma session de drone à faire il y a eu une petite tuise j'ai fait plusieurs sessions je devais filmer pour vous en faire faire une en vidéo mais voilà j'ai un petit problème le drone est un peu à cracher du coup j'ai quelques petites choses à modifier mais rien de très important donc on va pouvoir reprendre les sessions dans pas longtemps et voilà je vous présenterai aussi des produits comme un pack d'antenne pour tous ceux qui font du FPV donc il y aura un pack d'antenne de produits que je vous présenterai pour la marque c'est Menace RC et il y aura déjà il y en a déjà eu pas mal de vidéos de fait dessus mais la caméra en la caméra 4x ratée c'est vraiment principalement pour ceux qui sont dans le monde du FPV pour les prochaines vidéos je pense il faudra attendre quelques temps encore pour avoir d'autres produits qui ne sont pas concernés sur le monde des listes mais tout ce qui est drones etc etc donc voilà bah si tu l'as pas fait je t'invite toujours à t'abonner à la chaîne en cliquant à droite il va s'afficher les petits boutons abonne toi et à cliquer la cloche des notifications je vais y arriver et un petit pouce 2 parce que tu sais très bien que ça me fait toujours plaisir donc voilà et puis voilà ne manque pas les prochaines vidéos si tu es dans le monde du FPV ça va t'intéresser si tu veux te lancer dans le FPV ça peut t'intéresser aussi c'est comme pour tous les produits la vape c'est pareil moi ça m'intéresse c'est quelque chose que j'aime bien voilà il y en a qui aiment moins bien il y en a qui aiment bien il y en a qui veulent se lancer donc voilà cette vidéo elles sont faites pour ces personnes là et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo allez salut ciao bye bye